Encore que moi Mon grand lit Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolies Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve J'veux m'envoler avec toi Dans le ciel La cité d'émeraude déborde d'enthousiasme Dorothée, le lion, le bûcheron Et l'épouvantail sont de retour La première fois qu'ils sont venus Le magicien leur a promis d'exaucer leurs vœux S'ils détruisaient la méchante sorcière Tiendra-t-il parole ? Vous voyez, ce sont eux là-bas Deux vieux amis Je savais qu'ils réussiraient Faire disparaître la méchante sorcière Ce sont sûrement les gens les plus courageux du pays Ouais, le magicien leur a ordonné de le faire Et ils l'ont fait Ils l'ont tué Et les Winkies sont enfin libres J'espère que le magicien leur accordera ce qu'ils demandent Ils l'auront bien mérité en tout cas Ah, ça c'est certain Oh, ça me fait penser qu'il faut que je les conduise immédiatement au magicien C'est urgent Alors un de ces jours, messieurs, dames Désolée de vous avoir fait attendre, ô cher et grand héros Je serais heureuse que vous arrêtiez de bavarder Et que vous nous conduisiez au magicien Je vous demande infiniment pardon C'est parce que je ne peux m'empêcher de dire à tout le monde À quel point vous êtes extraordinaire d'avoir anéanti Ah mais vous le savez, puisque c'est vous qui l'avez fait Suivez-vous Je n'en reviens pas Tu veux dire qu'ils ont réussi, qu'ils l'ont fait disparaître ? Ils l'ont bel et bien fait fondre comme du fromage suisse C'est une fondue à la sorcière, alors ils veulent voir le magicien C'est plutôt le magicien qui va désirer les voir Il va être tellement ravi de savoir que la sorcière est morte Je vous en prie, faites comme chez vous, ça ne sera pas long Je dois juste aller prévenir le magicien de votre arrivée Très bien, merci monsieur Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi Nous allons tous voir nos rêves les plus chers se réaliser J'ai tellement hâte d'avoir un vrai cerveau pour penser Et moi j'ai tellement hâte de sentir mon nouveau cœur battre ici dans ma poitrine Je vais être un lion qui a du courage Je vais lire des livres, élaborer des théories et résoudre des énigmes Et moi je vais retourner directement au Kansas Comme pour venir ici dans les bras de Tante Emma Un de, un de, un de, un de, un de Il va plein d'escalier Un de, un de, un de, un de, un de, un de Grand Oz, Doroth et ses amis sont de retour à triomphe Ils ont eu raison de la méchante sorcière de l'Ouest Tu veux dire qu'ils ont réussi ? Oui Grand Oz, je vais vous les ramener tout de suite Attends ! Non, pas encore Mais, il s'attend avec impatience Je croyais que vous seriez heureux de la nouvelle Je le suis bien entendu Mais je ne peux pas les voir maintenant Et je ne sais quand je le pourrai Comment ça il ne peut pas nous recevoir Et pourquoi j'aimerais bien connaître la raison ? Eh bien je regrette, il ne m'en a pas donné Mais il nous a fait une promesse Il nous a promis que si nous faisions disparaître la sorcière Il nous accorderait nos voeux Je suis sûr qu'il tiendra sa promesse, Dorothée Le Grand Magicien n'a jamais failli à sa parole D'accord, mais quand ? Est-ce que vous pourriez au moins lui demander ça ? Si on ne peut pas le voir aujourd'hui Est-ce qu'on pourra le voir demain ? Non Ah bon ? Après-demain alors ? Sans doute Mais quand pourra-t-on le rencontrer ? Vous pourrez rencontrer le Grand Oz à l'instant Où il acceptera de vous recevoir Mais ça peut prendre des siècles Ça peut être jamais Il ne vous a pas donné juste une petite idée du temps Que ça va prendre ? Aucune Quoi ? Vous voulez dire qu'après tout ce qu'on a fait Il risque de ne pas nous recevoir ? Pour tout vous dire, je n'en sais rien Je ne peux pas croire qu'il ne vous recevra pas Mais il a bien dit qu'il ne pouvait pas préciser Quand il le ferait Qu'est-ce que c'est que ce magicien Qui nous envoie risquer notre vie Et qui n'a même pas la décence de nous recevoir dans la suite ? Oui, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire après tout ? Quelqu'un qui ne respecte même pas sa parole Oui Écoutez-moi, je ne le fais que travail Nous voulons voir le magicien Et nous voulons le voir tout de suite Mais c'est impossible, désolé Ah non ! Ce n'est pas juste Nous avons tenu notre parole, nous Maintenant, c'est à son tour de tenir la sienne N'est-ce pas, les amis ? Tout serait juste Non, attendez Je ne peux pas vous permettre Excusez-moi Non, ne faites pas ça Ne rentrez pas Le magicien va être au froid Je vous en prie, il n'y en a pas Attendez encore un peu Je le connais, si vous le dérangez, il va piquer une de ses collègues Et alors ? Il ne sera jamais aussi en colère que nous Il n'y a pas de mais Moi, ce que j'entends, vous savez, c'est pour vous Vous risquez simplement de perdre en vous C'est vous Et cette fois-ci, il n'y aura pas de ce stupide à la fois Nous allons lui parler tous ensemble Je me demande sous quelle forme il va apparaître Rien d'effrayant, j'espère Je me fiche qu'il ait un air effrayant ou non Je veux un cœur et je l'aurai Ne sois quand même pas trop téméraire Oumni, est-ce que tout le monde est prêt ? Tu crois qu'il pourrait être caché quelque part Et qu'il pourrait nous surprendre tout d'un coup ? C'est possible On ferait peut-être mieux de se séparer Pour qu'ils ne puissent pas nous attraper tous à la fois Qu'est-ce que tu en penses ? Non, il vaut mieux rester groupé Qui ose entrer dans la salle du trône sans permission ? Pour qui vous prenez-vous ? On dirait que sa voix vient de quelque part au-dessus de nous On vous a dit que je ne pouvais vous recevoir Pourquoi insistez-vous ? Nous insistons parce que nous devons vous voir, oh magicien Oui, nous devons vous voir pour que vous nous disiez Pourquoi nous ne pouvons pas vous voir ? Pourquoi vous ne pouvez pas me voir ? Vous ne pouvez pas me voir parce que je suis partout à la fois On dirait que sa voix provient du sol maintenant Du sol ? Plus maintenant ! Je suis dans la porte à présent Le grand magicien d'Oz est partout Grand Oz, pourriez-vous nous faire l'amabilité de rester sur place assez longtemps Pour qu'on puisse vous parler ? D'accord, d'accord Je vais vous faciliter la tâche Je vais m'asseoir sur mon trône Voilà, j'y suis Mais dites-moi, est-il vrai que vous avez réussi à anéantir la méchante sorcière ? Oui, c'est la vérité grand magicien Si tu mentais, ça pourrait aller très mal Je ne mens pas, grand magicien Non, bien sûr que non Mais admettons que tu dises la vérité Comment avez-vous réussi à vous en débarrasser ? Eh bien, sans entrer dans les détails Disons que c'est parce que je l'aspergeais d'eau D'eau ? De l'eau ? Évidemment Alors maintenant, je veux retourner chez moi Vous me l'avez promis Je te l'ai promis ? Oh, chose promise, chose due, n'est-ce pas ? Eh bien, reviens demain Non, plutôt après-demain J'ai besoin de réfléchir Réfléchir à quoi, magicien ? Oh Mes grands magiciens qui savaient tout, je ne comprends pas C'est tout réfléchi Tout ce que je vous demande, c'est de me renvoyer chez moi Ça doit vous être facile Vous devez pouvoir le faire, magicien Sans oublier le cerveau que vous avez promis de me donner Oh, je n'oublie rien Revenez demain Mais mon cœur, quand est-ce que je l'aurai ? Eh bien, tu n'as qu'à prendre rendez-vous Non, je le veux tout de suite, magicien Et moi, j'avais mon courage tout de suite aussi D'accord, d'accord Vous aurez ce que vous désirez Dès que je serai en mesure de vous le donner Je ne puis le faire pour l'instant, c'est tout Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire pour l'instant ? Oui, pourquoi ? Vous êtes magicien ? Vous n'avez qu'à faire de la magie Inventer une formule Nous ne bougerons pas d'ici Jusqu'à ce que vous nous aidiez C'est bien compris C'est bien compris Silence Quoi ? Vous aurez tout ce que vous désirez Mais laissez-moi le temps de m'en occuper J'ai tellement de travail en ce moment Lâche-moi, c'est le bestiaire J'étais 20 ans à coucher J'ai beaucoup hâte Arrête, il est plus grand Lâche-moi, je te dis Tu vois ce que tu as fait ? C'est ma règle Qui as-tu ramené, Toto ? Que malheur Mais qui êtes-vous, monsieur ? Je suis le merveilleux magicien d'os Qui voulez-vous que je sois ? Vous êtes le magicien d'os ? Vous nous faites des blagues Vous ne pouvez pas être le magicien d'os, voyons C'est un petit peu décevant, n'est-ce pas ? J'ai bien vu une énorme tête Et moi, une reine d'une beauté éblouissante Alors vous avez mis un autre déguisement ? C'est ça, c'est encore un déguisement Hélas, non, j'en ai bien peur Ce n'est pas un déguisement, je suis un homme ordinaire Vous voulez dire que le vrai magicien d'os n'existe pas ? Pas si fort, si quelqu'un vous entendait Je serais dans un pétrin épouvantable Les gens seraient furieux contre moi Depuis que cette histoire a commencé Ils croient que je suis un vrai magicien Doté d'innombrables pouvoirs magiques Nous aussi, nous l'avons cru Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait parce qu'on a cru en vous Je suis tout à fait désolé de vous décevoir Est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais mon cœur ? Et moi, jamais de courage Et que je n'aurai jamais de cerveau ? Ne vous en faites pas pour ça, nous trouverons des solutions Pour l'instant, celui qui a des problèmes, c'est moi Mais à qui la faute ? On se le demande ! Je sais, vous avez raison, c'est moi qui évoquais tout cela Mais vous ne voudriez tout de même pas que la population d'os découvre que je suis un imposteur quand même Qui sait comment il pourrait réagir ? Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Est-ce que vous êtes sûr que nous sommes les seuls à être au courant ? Oh oui, depuis le tout début j'ai fait attention à ce qu'on me laisse tranquille Je n'ai jamais fait de mal à une mouche de toute ma vie J'ai fait croire que j'étais un grand magicien Mais pour éviter que les gens ne me posent des questions Il fallait qu'ils s'imaginent que j'avais des pouvoirs surnaturels alors que je n'en ai aucun Vous devez quand même en avoir un peu Sinon, vous ne seriez jamais apparu sous différentes formes Quand je vous ai vu la première fois, vous étiez une énorme tête Vous m'avez fait très peur Oh, la tête géante ! Tu veux voir comment je fais ça ? C'est très simple, quelques cordes et des poulies Un petit éclairage bien calculé et le tour est joué C'est ça, c'est bien la tête ! Elle est vraiment énorme ! Tu as été très courageuse de ne pas te sauver, Dorothée Et voilà les cordes que j'ai utilisées pour la suspendre au plafond Et pour articuler la bouche, je me suis servi de levier caché derrière C'est un très vieux truc de cirque, ce n'est pas compliqué mais très efficace quand c'est bien exécuté Oh, ça oui ! Et la magnifique reine que j'ai vue, vous n'allez quand même pas me dire que c'est un trucage ! Bien sûr que si ! Encore un ! Tenez, regardez, elle est suspendue là C'est une statue transparente J'ai simplement fait passer un éclairage spécial au travers Ajouter quelques effets de scintillement et changer ma voix comme ça Je suis le grand orze ! Mais le monstre que j'ai vu, moi, comment l'avez-vous fabriqué ? Le tour du monstre est très facile Je gonfle ce sac de toile et je m'introduis dedans Une fois à l'intérieur, je rampe jusqu'à la bouche pour un petit peu Alors, tu veux un cœur ? Dire que j'ai eu peur d'un sac plein d'air quand j'y pense Et la flamme, d'où sortait-elle ? Oh, celui-là, il est un peu plus compliqué que les autres Je vais vous montrer Je l'appelle ma pompe à air flamboyante Ça fonctionne parfaitement à condition d'être prudent Je relis d'abord la pompe à un tuyau qui est relié au soufflet que vous voyez là-bas Je dirige ensuite prudemment le bout vers la flamme Et il ne me reste plus qu'à actionner le soufflet Vas-y, Lion L'éteinte, c'est dangereux, il peut brûler Arrange-toi pour que les flammes ne m'atteignent pas, s'il te plaît, bûcheron Voilà, on l'a eu Ah, je vois ce que vous vouliez dire quand vous parliez de prudence Au fond de la échappe et belle On aurait pu être brûlés vifs Oui, c'est dangereux Désolé Bon, mais comment avez-vous dispersé votre voix dans la salle ? Ah oui, il n'y a rien de plus facile Tu vois tous ces tuyaux qui partent dans toutes les directions ? Oui Eh bien, ils conduisent tous à une partie différente de la salle du trône Le premier, par exemple, celui-ci, il conduit aux grandes portes d'entrée C'est le plus long Celui-ci est pour le plafond Et les deux derniers pour le sol et le trône Voilà, c'est simple Eh bien, ça, alors ! Vous nous avez bien eu, on ne peut pas le nier Ah oui ? Le coup des tuyaux, ça, c'est mon tour le plus efficace Mais les autres m'ont été utiles aussi Dans l'ensemble, j'avoue que j'en suis assez fier, d'ailleurs Fier ? Vous devriez avoir honte Vous en êtes servis pour tricher Vous avez trompé des gens comme nous Nous qui vous faisions confiance Ah, la vérité, j'ai honte, j'ai vraiment honte Mais il faut dire que l'idée n'est pas de moi Enfin, elle était de moi, mais je ne l'ai pas fait exprès Je vais tout vous raconter depuis le commencement Vous voulez que je vous dise d'où je viens, en fin de compte ? D'une ville du nom de Omaha, au Nebraska Quoi ? L'état du Nebraska ? Celui qui est tout près du Kansas ? Oui, c'est juste celui-là L'ennui, c'est que ce n'est pas près d'ici Ça, c'est un gros problème À quelle distance sommes-nous du Kansas, monsieur ? Vous en avez une idée ? Aucune, malheureusement Moi aussi, j'aimerais bien le savoir Mais je n'ai pas le moindre point de repère Mais alors, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici ? Oh, il y a très longtemps de cela, je travaillais dans un cirque Dans un cirque ? Oui, j'avais une montgolfière et mon travail consistait à laisser tomber des tracts au-dessus des villes Pour annoncer le cirque C'était un bon truc publicitaire et ça nous amenait beaucoup de clients J'adorais ça être là-haut Mais un jour, la corde d'ancrage s'est rompue La montgolfière est partie droit vers le ciel comme une flèche Tout ce qui me restait à faire, c'était de me cramponner et de croiser les petits doigts J'ai dérivé si longtemps que j'ai fini par en perdre la notion du temps Il m'arrivait de penser que je ne reverrai plus jamais la terre Et puis, un beau matin, je me suis réveillé en train de survoler un pays absolument splendide C'était Oz Lorsque les gens m'ont vu d'en bas, ils m'ont pris pour une sorte de magicien Tout ce qu'ils avaient vu voler avant, c'était des sorcières Je leur ai laissé croire que j'étais celui pour lequel ils me prenaient Parce que ça m'arrangeait Et dès que les méchantes sorcières ont entendu parler du magicien volant qui vivait à la cité d'Emeraude Elles ont abandonné l'idée d'attaquer Oz Elles craignaient que je ne sois plus puissant qu'elle Alors bien sûr, j'ai menti, c'est vrai, mais pour une bonne cause Et en fin de compte, tout est bien qui finit bien Puisque tu as réussi à faire disparaître les deux méchantes sorcières Dorothée Oui, sauf que maintenant, on est deux à ne plus pouvoir revenir chez nous Ça c'est vrai, mais c'est pas si mal ici Oz est un endroit où il fait bon vivre Et ne t'inquiète pas, un jour on trouvera le moyen de retourner chez nous J'espère que vous avez raison Bien sûr que j'ai raison, allez, ne sois pas triste Moi, en tout cas, j'ai des raisons d'être triste, figurez-vous Je me rends compte que je n'aurai jamais de cerveau et ce n'est pas drôle Oh, un cerveau, ce n'est pas le plus important L'univers est rempli d'imbéciles qui en ont un Non, il y a quelque chose de bien plus important, à mon avis Ça s'appelle l'expérience On acquiert des connaissances avec de l'expérience, non ? Ah oui ? Avec toutes les expériences que tu as vécues Tu as acquis suffisamment de connaissances pour toute une vie Mais la seule expérience que je désire faire, c'est celle d'avoir un cerveau bien à moi D'accord, reviens me voir demain, épouvantable Épouvantable, je ne suis peut-être pas le grand Rose, mais je crois pouvoir te donner ce que tu désires Ah oui ? Oh merci, merci beaucoup, c'est formidable ! Et moi alors, pouvez-vous me donner du courage ? Du courage ? Mais tu n'as pas besoin de courage, Lyon Allô ? Mais non, ce dont tu as besoin, c'est de la confiance en toi Le courage signifie affronter le danger quand on a peur Et ça, je crois que tu l'as déjà fait plus d'une fois, si j'ai bien compris Non, moi je dis que du courage, tu en as à revendre, mon ami, garantie Il a raison, tu sais ? Tu te rappelles quand tu as combattu l'horrible monstre araignée dans la forêt ? Il en a fallu du courage Tu trouves ? Moi je pense que j'ai besoin d'encore davantage de courage Bon d'accord, reviens demain toi aussi, nous allons t'arranger ça Hein ? Vous êtes sérieux ? Oh que je suis impatient, encore plus de courage Vous n'auriez pas un cœur en trop ? Il me semble que tu te débrouilles très bien sans cœur, Boucheron Mais si tu en veux absolument un, reviens demain avec les autres Ah oui, je reviendrai, merci beaucoup Et moi, vous avez un moyen de me renvoyer chez moi ? Hein ? Oh, je me doutais qu'elle finirait par me demander ça Boucheron épouvanté à Lyon ne pose pas de vrais problèmes Mais Dorothée, c'est autre chose Réfléchissant fort, il doit y avoir un moyen de lui permettre de revenir chez elle Il y a toujours une solution Bonjour Toto, bien dormi ? Merci, tu es gentil Bonjour Dorothée Bonjour Tu as bien dormi ? Moi je n'ai pas fermé l'oeil, j'ai été trop excité à l'idée que j'aurais encore plus de courage Je crois qu'on est tous très excités, on va aller voir le magicien, d'accord ? J'en aurai le cœur net Et quant à moi, la prochaine fois que tu m'adresseras la parole, Dorothée, tu parleras à un épouvantail qui a un cerveau entièrement neuf Je te le répète, avec ou sans cerveau, tu as toujours été bien assez intelligent pour moi épouvantail Quand j'aurai mon nouveau cerveau, tu seras stupéfaite de la différence J'aurai les idées claires, un jugement sans faille et beaucoup de mémoire Oh j'oubliais, il faut y aller Salut ! Au revoir Dorothée Au revoir, je suis très heureuse pour vous, bonne chance Et c'est ainsi que l'épouvantail, le bûcheron et le lion, accompagnés de Dorothée, se dirigent vers la demeure du magicien Qui n'est pas plus magicien que vous et moi Mais s'il n'est pas magicien, comment va-t-il faire pour donner au lion davantage de courage, à l'épouvantail un cerveau Et au bûcheron, ce cœur qu'il désire tant ? Comment va-t-il combler les vœux de nos amis qui ont déjà subi tant d'épreuves pour arriver jusqu'à lui ? Il leur a caché la vérité en leur faisant croire qu'il était magicien Va-t-il à nouveau essayer de les tromper ? Je crains qu'il n'y ait plus qu'à attendre la suite des événements pour le savoir Bonjour magicien, voilà, nous sommes revenus vous voir comme convenu Entrez, vous êtes juste à l'heure Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans le ciel Que les grands vents nous enlèvent Pour nous guider là où la vie est belle Tellement plus belle Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit Je ferme les yeux et je pars Loin d'ici Dans ma tête y'a des tas d'histoire Si jolis